Les pinceaux sont l'outil indispensable de l'artiste peint. Oui, les couleurs sont importantes, mais quand on n'arrive pas à déposer la couleur sur la toile pour donner l'effet qu'on veut, souvent on questionne le talent, nos habiletés, et souvent ce que je vois, c'est pas le manque de talent ou le manque d'habileté, mais c'est plutôt l'utilisation du mauvais pinceau. Si vous vous demandez, je ne sais pas quel pinceau prendre pour faire tel effet, ou je me demande toujours si j'ai le bon pinceau, ou à quoi sert ce pinceau, j'ai préparé un cours pour vous. Dans ce cours, on voit tous les pinceaux qui sont importants, les pinceaux qui sont de base pour les artistes peintres. On voit le pinceau carré, la langue de chat, l'éventail, les pinceaux à bourron, et aussi les pinceaux traîneurs ou liner, qui sont très fins, et des fois ils font peur parce qu'ils ont des poils très longs. Et je vous montre comment les utiliser, quelles sortes d'empreintes vous pouvez faire avec chaque pinceau, et les effets que vous pouvez faire avec vos pinceaux. Je vous montre aussi, en bonus, comment prendre soin de vos pinceaux et les garder pour prolonger leur vie et sauver votre argent, parce que des fois il y a des pinceaux qui sont un investissement, alors on veut les garder le plus longtemps possible et en prendre soin. Alors c'est un cours tout sur les pinceaux pour les amateurs de peintre, les débutants et intermédiaires qui veulent progresser plus vite. Si vous vous demandez, je ne sais pas quel pinceau prendre, ou j'ai souvent de la misère à savoir quel pinceau je dois utiliser, bien ce cours est pour vous. Et aussi, si vous vous demandez à quoi ça sert ce pinceau-là, bien aussi vous allez voir tout ce que vous avez besoin pour savoir comment utiliser vos pinceaux, déclencher le potentiel de chacun de vos pinceaux. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour aller accéder à mon cours et on se revoit dans le cours. Merci, je m'appelle Angèle, je donne des cours de peinture à l'acrylique et à l'huile et ce cours est vraiment pour les pinceaux à l'acrylique et à l'huile.